Bonjour Marion Céclin. Bonjour Thomas Touroud. Est-ce que vous pouvez dire s'il vous plaît bonjour aux punis de l'émission d'Actuality ? Bonjour les punis. Voilà, c'est les punis du jour. Il y a toujours quelques personnes qui sont punies, mais ils sont très sympas. Je vous écoute Marion, l'actu du web et des réseaux sociaux, c'est avec vous tous les soirs. J'ai une exclue. Est-ce que vous saviez que Brad Pitt et Angelina Jolie vont divorcer ? C'est ce qu'on a dit là, on en parle depuis 8 minutes là quand même. Ah, non mais c'est parce qu'en fait moi je ne vous écoute pas. D'accord, voilà, c'est aucun problème. C'est mieux comme ça. Alors, de quoi on parle ? Ça a été annoncé hier et à peine 24 heures plus tard, la créativité du web a encore frappé. Après c'est normal, ça fait 12 ans qu'Angelina Jolie a volé Brad Pitt à Jennifer Aniston. Là on a un joli face swap. Excellent, excellent. A l'époque, Brad et Jennifer c'était le couple le plus cool de l'Internet et ça, Internet ne l'a jamais oublié que Brad a largué Jennifer Aniston. Donc depuis hier, Internet a imaginé sa réaction à l'annonce du divorce. Donc on a, je suppose que c'est Jennifer Aniston en ce moment, je n'ai pas pu résister. Très bien. Mais coucou, t'es content ? On a la réaction de Jennifer Aniston qui réconforte Angelina Jolie. Oh là là ! Évidemment, les hashtags les plus populaires hier, c'était Brangelina. On a eu aussi BrangelExit, pour faire un clin d'œil au Brexit. Et même donc Jennifer Aniston. Et j'ai également beaucoup apprécié cette vidéo postée par Topito sur Facebook qui nous a sous-titré une interview de Jennifer Aniston, mais n'importe comment. Comme on y va ! Alors bon, évidemment, les sous-titres n'ont rien à voir avec ce que Jennifer dit vraiment. Si l'annonce du divorce a été une source de blague pour Twitter, elle m'a personnellement dévastée. Brad et Angelina formaient un couple idéal pour moi. Je ne peux pas nier que leur séparation a quelque peu ébranlé mon quotidien dans la rédaction. Par exemple, quand j'écoute de la musique, quand je travaille. Ça, c'était avant. Et ça, c'est maintenant. Quand je croise un collègue. Avant. Hé, ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, super. T'as passé un bon week-end ? Ouais, ça va. Après. Hé, ça va ? Ta gueule. Marmite. T'as vu pour brader Angelina ? Quand je marche dans le couloir. Avant. Tiens, c'est Marion. Heureusement, dans ces moments difficiles, je me raccroche au seul couple de stars encore soudés. Johnny Depp et Vanessa Paradis. Mais Marion, t'es au courant qu'ils ne sont plus ensemble depuis deux ans ? Non ! En fait, vous êtes tout le temps la première sur l'info, ce que je vois. Exactement. Vous êtes tout le temps courante, tout le temps avant tout le monde. Exactement, je saute sur toutes les infos. Sur toutes les infos. Et pour finir, c'est la journée mondiale de la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Vous le savez, vous allez en parler. Là, j'ai écouté pour le coup. C'est l'occasion pour moi de vous présenter un compte Twitter intitulé Alzheimer, Alzheimer Guy. Son premier tweet a été posté le 14 novembre 2011. Salut à tous, ça y est, je suis inscrit sur Twitter, je suis pressé de voir ce que ça donne. Le même jour, quelques heures après, il a posté son deuxième tweet. Salut à tous, ça y est, je suis inscrit sur Twitter, je suis pressé de voir ce que ça donne. Et ainsi de suite, c'est un compte Twitter extraordinaire, plein de surprises, comme ce tweet du 24 juin 2012. Salut à tous, ça y est, je suis inscrit sur Twitter, je suis pressé de voir ce que ça donne. Et le 16 mai, contre toute attente, il a posté. Salut à tous, ça y est, je suis inscrit sur Twitter, je suis pressé de voir ce que ça donne. Excellent, bravo Marion, merci beaucoup. Marion, c'est que là, tous les soirs, notre actualité dans Actualité. Ou notre actualité dans Actualité. Très, très bien.